Nous aimons croire, nous les mères, que nous sommes les personnes les plus importantes dans la vie de nos enfants. Nous aimons croire que nous sommes les seuls à savoir réellement leurs besoins. Nous aimons nous persuader que nous sommes les seuls à savoir ce qu'il est bon ou mauvais pour eux. Mais nous savons pertinemment au plus profond de nous que cela est faux et que l'homme qui porte le titre de papa est aussi important. On oublie trop souvent que la maladie frappe, que le père souffre tout autant que sous sa carapace d'homme fort se cache parfois un papa, complètement déchiré face au destin. Je vous demande d'accueillir l'un de ses papas, un être formidable qui a accepté très généreusement de venir partager avec nous l'histoire de sa grande fille Cassandre. Accueillons Denis. Effectivement, on a eu droit à un témoignage assez émouvant. Moi, je m'appelle Denis Paquette. J'ai une compagnie qui travaille dans le domaine du cinéma. J'ai été le premier au Canada à faire un studio de télévision à haute définition. La plupart des productions que vous voyez à la télé aujourd'hui, tous mes compatriotes comédiens ici travaillent avec moi directement ou indirectement, que ce soit Pente-Passe, Mauvais-Carma, Sophie Paquin, dans ses comptes, et j'en passe. Ce n'est pas que je veux faire un sales pitch de ma compagnie, je veux juste vous mettre en contexte que ma vie va bien, ma compagnie va bien, on a du bonheur, on a une certaine richesse, on a un certain confort, on a une facilité dans la vie d'acquérir ce qu'on a envie, de voyager, tout ça, et je le partage avec mes enfants. Et on a vraiment beaucoup de plaisir, puis évidemment, la maladie, ça n'existe pas pour nous autres, ça arrive juste aux autres, et jusqu'au jour où, évidemment, il arrive quelque chose. Alors, je vais essayer de vous résumer en cinq minutes les sept derniers mois que nous avons vécu, moi et ma famille. Donc, en juin dernier, ma fille Cassandre, qui a 18 ans, quittait pour Strasbourg pour un stage en France. Elle étudiait à l'ITHQ, à l'Institut d'hôtellerie du Québec, et elle s'en va en stage dans Jean-Jean Château et Relais en France, c'est son rêve, elle aime voyager, et évidemment, son rêve, c'est d'aller travailler un peu partout avec les grands chefs dans le monde. Elle a des idées, elle a beaucoup d'imagination, elle a des rêves, elle est remplie de motivation, elle a un optimisme invraisemblable. J'ai toujours pensé à quelque part qu'elle était carrément jovialiste, puis il y a une idée à l'heure des proches, l'autre des projets, « Hey, pas, je vais faire ci, pas, je vais faire ça », puis bon, évidemment, nous, comme bons parents, on essaie d'appuyer nos enfants dans tous leurs rêves, puis c'est ce qu'on a fait. Début juillet, en pleine nuit, on m'annonce par téléphone que je suis obligé de rapatrier ma fille. Elle a donc un cancer au sinus. Évidemment, ça réveille mal, on s'entend, je dois prendre des décisions rapidement, je prends donc l'avion le lendemain. J'ai une journée pour briefer les employés à la compagnie, leur dire que je vais être relativement absent, puis que je risque d'être absent pour un bon bout de temps, parce que la compagnie, ça n'a plus vraiment d'importance. L'argent, ça n'a plus d'importance. Il n'y a plus rien qui est important. La seule chose qui est importante, c'est la famille, l'amour, la solidarité de la famille, et évidemment, que Cassandre, on le souhaite, puisse guérir. Donc, je quitte, je m'en vais en France, j'appelle mes clients, je leur dis, écoutez, gang, je n'ai pas le temps de négocier votre film, je n'ai pas le temps de négocier votre série, vous voulez me donner le contrat, donnez-le-moi, je n'ai pas le temps de délire. Si vous ne voulez pas me le donner, ne donnez-le-moi pas, mais je vous en prie, donnez-le-moi parce que je ne suis plus capable de travailler. Il faut que je passe du temps avec ma famille. C'est un petit peu l'objectif qu'on a fait. Donc, je me retrouve en France. Ça a été une aventure extraordinaire, Cassandre souriante malgré la nouvelle, encore débordante d'optimisme. Même que ça me débalance, je me dis, mon Dieu, quelle fille extraordinaire, où est-ce qu'elle va chercher cette force-là? Et moi, de mon côté, je suis obligé de pleurer en cachette. Je suis souvent sous la douche parce que c'est une façon de se cacher, puis de pleurer, puis qu'elle ne m'entende pas. Parce qu'évidemment, on a passé trois jours en France, et on s'est retrouvés toutes les deux dans un hôtel. On a eu le temps de se parler, on a eu le temps de s'aimer. J'ai eu le temps de... J'ai dormi en cuillère avec ma fille. Vous comprendrez que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Puis, c'était aussi très émouvant. Et tout au long de sa maladie, Cassandre a gardé sa bonne humeur. Elle a gardé vraiment sa joie de vivre. Ma conjointe Marlène, ma fille Roxane, mon fils Thierry et son chum César, le chum de ma fille Cassandre, qui sont tous ici ce soir. Nous, on avait décidé de... On s'était donné comme objectif, en quelque part, d'être positif, d'essayer de vivre cette aventure-là dans la bonne humeur. Vous allez trouver ça bizarre, mais dans la bonne humeur, dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour. Donc, on a vraiment essayé d'être au plat de vie. Ma conjointe Marlène n'a pas travaillé pendant sept mois pour être présente avec elle. Mon horaire à moi est devenu très flexible, puis je passe un maximum de temps avec eux. Évidemment, la compagnie, elle prend le bord. On a essayé vraiment au quotidien d'oublier que la maladie existait. On a vraiment cherché au présent tout ce qu'on pouvait aller chercher. On a fait plusieurs activités, des voyages. On est allé au chute Niagara, New York, basketon, on est allé avec son chum dans l'Outaouais, des fêtes avec des amis, des barbecues, des parties de piscine, arrosé de bon vin, évidemment. La porte de notre maison était ouverte. C'était devenu comme une commune. C'était vraiment cool. On a l'occasion vraiment de se dire qu'on s'aime, de se toucher, de se parler. Puis, chaque moment, chaque minute deviennent si importants. Puis, dans tout ça, on garde l'espoir que Cassandre peut peut-être survivre. Elle ne lâche pas l'école. Elle continue l'ITHQ. Elle ne lâche pas l'école avant vraiment d'en être forcée, jusqu'au moment où, évidemment, on s'apprend que Cassandre a le cancer dans les os et que, malheureusement, la médecine ne peut rien faire. À ce moment-là, c'était son souhait de se rendre au Brésil. Il y avait un guérisseur là-bas, peut-être que certains le connaissent, John of God. John of God avait, paraît-il, guéri beaucoup de gens. C'était son souhait d'aller rencontrer John of God. Elle a dit, go! On lui paye le billet d'avion, première classe, parce qu'elle a mal aux os. Elle ne peut pas s'en aller en classe sardine, en classe économique, évidemment. Elle s'en va au Brésil. Le médecin nous appelle, nous dit, « Voyons, qu'est-ce que vous faites ça? Vous êtes là, vous êtes totalement irresponsable. Qu'est-ce qui arrive? Ça crache au Brésil, puis tout ça. » J'avais dit au médecin, j'ai dit, « Écoutez, c'est son souhait. La médecin ne peut rien faire pour elle. On perd quoi? Oui, mais ça peut vous coûter une fortune. » J'ai dit, « Je comprends, mais ça ne veut plus rien dire, l'argent. La maison, on va la vendre. La compagnie, on va la vendre. Ce n'est pas important. J'avais même prévu le nolisement d'un jet privé s'il arrivait une catastrophe. Elle a donc écouté son voyage parce qu'elle a eu un malaise. Je leur avais dit, « Soyez prudents, voyez les signes, appelez-nous. » On était sur Skype souvent. Elle a eu peur. Elle a senti que ça n'allait pas bien, puis qu'elle voulait être proche de sa famille. On a donc changé les billets d'avion et le lendemain, elle revenait donc à Montréal. C'était Noël. Donc, sur Skype, elle nous avait dit, « J'aimerais ça avoir un arbre de Noël, une fête, un souper. J'aimerais ça que ce soit une occasion extraordinaire. » Ma blonde avec ma fille ont installé des lumières à l'extérieur. On est allé acheter un sapin de Noël. On a fait un souper. On a eu tout ça. Ça a été vraiment formidable. Puis, on a passé un beau temps des fêtes. Chaque matin, Cassandre se levait le matin. Puis, c'était vraiment extraordinaire. Elle avait des rêves. Elle avait des fantasmes de bouffe. Je pense qu'elle aurait fait une excellente chef. Puis, à chaque matin, elle nous disait, « Ah, pa, j'ai rêvé d'ici, puis j'ai rêvé d'ici, puis ça serait le fun de faire telle recette. Puis là, ça prendrait telle affaire, telle affaire. Chaque matin, j'allais chercher les ingrédients, ce qui nous manquait pour qu'on puisse faire la recette du jour. Puis, on se faisait vraiment des beaux repas. À un moment donné, malheureusement, Cassandre a perdu la vue. Elle se levait le matin. Elle avait encore des fantasmes de bouffe. Quelle recette qu'on fait ce matin? On continuait encore dans la même veine. Puis, tout le temps dans la bonne humeur. Même sans la vue, Cassandre a gardé le moral. Puis, nous aussi, on a essayé vraiment d'être cool parce qu'on savait bien, à ce moment-là, qu'on ne s'en allait pas dans la bonne direction. Puis, on a essayé vraiment de garder cette bonne humeur-là jusqu'à la fin. Ses amis venaient à la maison tout le temps. Et le soir du jour de l'an, bon, Cassandre a eu un malaise. En fin de soirée, il y avait ses amis qui étaient à la maison. On avait fait une fête. En fin de soirée, Cassandre a eu un malaise. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. On s'est retrouvés tous à l'hôpital. Les amis, moi, la famille immédiate. Puis, on a passé la nuit là-bas. Et à l'hôpital, bon, heureusement, Cassandre a passé trois jours à l'hôpital. Ça n'a pas été long. J'ai écouté le témoignage tantôt. Ça prend une force incroyable d'aller à l'hôpital puis de subir des interventions comme vous avez vécu. Elle a passé trois jours. La chambre d'hôpital ressemblait un peu au bed-in de Yoko Ono et John Lennon. C'était pas mal « peace and love », le sais-moi, il faut le dire. Puis, Cassandre n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour se reposer parce que ça a été un feu roulant de personnes qui sont venues puis de témoignages puis de solidarité. Ça a été vraiment des moments extraordinaires malgré la maladie. Un matin, un soir, Cassandre voulait rester avec son chum César. Donc, on est parti un peu le cœur serré de l'hôpital. César est resté avec elle à l'hôpital. Le lendemain matin, César nous appelait pour nous dire « dépêchez-vous, Cassandre s'en va ». Alors, on a le cœur qui explose. On lève les enfants, on s'en va en vitesse à l'hôpital parce qu'on a envie de lui dire un dernier au revoir. Ça fait qu'on fait ça vite. On n'aimerait tellement pas ça être en retard. On est peut-être en retard. Cassandre, quand on arrive à l'hôpital, elle est déjà décédée, mais on lui dit qu'on l'aime, on lui met de la bonne musique, puis on essaie encore une fois de lui donner le meilleur de nous-mêmes pour une dernière fois. On n'a pas arrêté d'aller chercher tous les moments de bonheur qu'on pouvait, et ça jusqu'à la dernière minute. On avait bien sûr les moyens financiers de le faire, sans prétention. On était choyés de pouvoir dire oui à à peu près tout et de l'accompagner dans ses rêves. Mais il faut garder en mémoire que peu de gens puissent permettre ce qu'on a fait avec Cassandre. Les gouverneurs de l'Espoir peuvent aider beaucoup dans l'accompagnement. Francine me l'a confirmé. J'ai mon ami Dominique, de témoin de production, qui assure ici la production, qui m'en a parlé beaucoup. J'ai été touché par ce qu'ils m'ont dit. Que ce soit de conscientiser les médecins à avoir une approche plus salereuse, parce que des fois un médecin peut être froid. Je sais qu'il peut se protéger aussi. Des fois, ils ont de la misère aussi avec leurs émotions. Mais c'est important d'avoir une chaleur du médecin, de donner du confort à un patient. C'est important. Vous savez, le bonheur et le confort d'une personne malade, c'est souvent aussi important que les soins hospitaliers. Être capable de réaliser des rêves malgré la maladie, ça aide aussi les personnes qui sont atteintes d'une maladie, mais ça aide aussi l'entourage qu'il y a autour. Souvent, ce n'est pas grand-chose qui fait la différence. D'avoir une chambre cool à l'hôpital quand on est en fin de vie, ça fait une énorme différence. Le deuil est beaucoup moins douloureux quand on a le sentiment d'avoir accompagné dans le bonheur des gens qui sont malades. Et je pense que la Fondation fait ça. Alors, je vous remercie tous. Individuellement, j'aimerais pouvoir vous remercier tous parce que vous faites une différence d'être ici ce soir. C'est très important. Puis, je voudrais remercier principalement Francine, qui fait vraiment un travail formidable. Je suis vraiment impressionné. Puis, c'est ma première fois ce soir. Pardon. Je suis flabbergasté par les gens qui sont ici. Je suis flabbergasté par la soirée. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Merci.